Bonjour madame, j'aurais voulu un grille-pain, vous voulez me conseiller ? Oui, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir notre dernière nouveauté, c'est le grille-pain à 2 vitesses, à 4 tartines. Ah, montrez-nous ça ! En quoi consiste ce grille-pain ? Il s'agit donc d'un grille-pain Cuisinart pour la monique somme de 100 euros. Que peut-on faire avec le grille-pain Cuisinart qu'on ne peut pas faire avec un grille-pain traditionnel ? Eh bien madame, regardez un peu. Tout d'abord, j'ai un chargement 4 tartines. Madame 4 tartines. Je vous montre un petit peu le tableau de bord de ce grille-pain Cuisinart. Nous pouvons tout d'abord... C'est développé par la NASA il me semble. Tout à fait, les ingénieurs de la NASA se sont énormément intéressés au grille-pain quand on voit. Excusez-moi, mais c'est vulgaire. On ne peut même pas appeler ça grille-pain. Ce sont des chants de tartines. Alors ici nous avons un véritable grille-pain. Nous avons donc un chargement 4 tartines avec double commande. C'est-à-dire qu'on actionne la commande de 2 tartines avec ce petit taquet et la commande des 2 autres tartines avec celui-ci. Nous avons plusieurs fonctions. Nous pouvons décongeler nos tartines. Nous pouvons les réchauffer. Et bien sûr, nous avons l'arrêt d'urgence comme sur toute machine qui se respecte. Mise en situation. C'est des fois qu'il y a le hamster qui soit coincé dedans. Tout à fait. On peut tout à fait. Tout à fait. Mise en situation. Vous aimez les tartines grillées sur 4 ? Votre mari les a toujours aimées très peu grillées sur 2 ? Vous le haïssez depuis des années. Mais aujourd'hui avec Cuisineart, vous allez vous réconcilier. Chacun pourra griller ses tartines indépendamment à la température qu'il souhaite. Mais finalement, 100 euros pour réconcilier les couples, c'est pas beaucoup. C'est très peu quand on connaît les tarifs d'un conseiller conjugal. Toute la journée, tu bouffes de la pub. L'homotomisation force et voilà ce que tu endures. On te fait pas des fantasmes et un coup de ta fille se murmure. Ta seule envie, tu t'achètes et consommer toujours un peu plus. Dans ton écran de télé, nouvelle génération te pue. Faute de cul, il n'hésite pas à montrer son cul. L'audience est reine et ce n'est qu'un début. Et à l'âge de chien jusqu'à l'abus. Voilà ce qu'on enseigne, ce qui est vu. Pas une masque qui me fait de la peine tellement elle est assidue. Injection de testostérone par médias télévisés. On te lave les neurones avec des pétasses dénudées. Dénuée de tout bon sens, l'audiovision devient une carence. Dites bonjour à la décadence. Tu suis la mode comme si c'était ton berger. Du maquillage, t'en fous des tonnes pour mieux que la péter. Entrez dans votre danse, rien de tel qu'on te faire gerber. La priorité c'est l'audience. On explique toute notion de respect, notion de rejet. Voilà l'effet que ça me fait de vous voir vous trémousser. Devez un écran de télé. Vous mettre à wiper pour une poignée de billets. Face à cette réalité, je tombe dans la démence. Face à cette médiocrité, je prends l'ignorance. Réquiem de la surconsommation. Personnalité minable, les repoudrages donnés. Voilà ce qu'ils acclament comme une divinité. Dans le poids des cartables, le press people a sceptisé. Ça devient insupportable d'observer un tel bêtisier. C'est pas vraiment de la balle d'être un pion manipulé. Par des violences cérébrales directement dans ton salon, sur ton canapé. Et quoi de respectable dans vos pubs et émissions de télé ? Il serait temps de devenir brutal à coup de pavé dans nos écrans de télé. Il serait temps de devenir brutal à coup de pavé dans nos écrans de télé. Réquiem de la surconsommation. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. Le feuilletait les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. Un duvet, tu sais ce que c'est ? Un poître en bois. C'est une couverture. Tout simplement, oui. Pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis ? Parce que c'est essentiel à notre survie ? Dans cette existence précaire que nous n'avons. Non. Alors, on est quoi ? On n'est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Tout est en train de couler, mec. Moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste. Pour se payer des merdes, ça ne nous sert pas à rien. Un travail pour t'exploiter ou bien le chômage pour t'enfoncer. Un crédit pour te plumer et toujours te faire espérer. Une télé pour t'aligner, t'as plus qu'à dire merci. Bonne nuit, je vais me coucher et t'attendre la prochaine journée. Voilà la vie que vous avez décidée. Et pour oublier ton quotidien d'année, tu peux compter sur la télé-réalité. Et toutes ces pétasses et cervelées, harcelées par la pute sur mon PC. On finira tous lobotomisés. Bienvenue dans la robotomisation médiatisée. L'information est erronée. Les valeurs sont détrônées. Comme après une grosse droite, on se retrouve sonné. Sombré, la vision de ce monde n'a qu'utilisé. Vous êtes prêts à vendre père et mère pour faire grimper l'audition. Vous brûlerez la terre pour imposer votre opinion. Et pour les autres, ce sera la censuration. Puisque tout ce qui vous importe, c'est la mensuration. Votre priorité, c'est un 95B dans un rayon. Rayon d'activité, toujours en augmentation. Ferrari et Pujadas ne sont que deux gardiens. Leur secteur d'activité est la machination. Et le téléspectateur availle leur poison. Pub ou narcotique, même intoxication. Régulème de la surconsommation. Non mais non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu crois vraiment qu'on va arriver à faire un bon travail à l'ordinateur de merde ? C'est même pas un marre. Qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire avec ça ? C'est minable, c'est petit. Et puis, franchement, ne fais jamais de concert. Habillé comme tu es, mais tu n'auras aucun public. Les mecs, ils ne vont même pas vouloir regarder ta pochette. Le CD, mais jamais ils ne sauront dans leur PC. En plus, regarde, tu la sous-marres. La sous-marres dans un PC de marque. C'est abîmé le produit. Ah mais puis, franchement, c'est habillé comme le dernier des clochards. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je parle avec toi. Laisse tomber, laisse tomber. Tu ne peux pas comprendre, toi et moi, on ne vient pas du même monde. C'est justement dans ça que je parle. On n'est pas du même monde. Dans le tien, il faut de la marque pour qu'on te remarque. Dans le mien, c'est la chaleur des sentiments qui inondent. Dites merci à McDo pour engraisser le monde. Dites merci aux labos qui produisent des pilules pour les filles qui se trouvent rondes. Moi, je dis merci à ce rom qui a la tristesse m'encombre. La dure punition de ma chanson, c'est faire de la pub à ces bouffons dont je dénonce les actions. Requiem de la surconsommation. à la radio. Au revoir. Au revoir. Au revoir.